C'est parti, bonjour Abdel, on avait Pierre Savo avant toi qui nous disait qu'il fallait avoir la banane de toute façon, que c'est l'enthousiasme qui générait la qualité du jeu. C'est un peu ta philosophie aussi ? Oui c'est sûr je pense que c'est la philosophie de toute l'équipe. Les coachs ont parlé toute la semaine de ça donc on peut s'en sortir que par nous-mêmes. Il faut jouer, il faut prendre match par match et puis on verra à la fin, on verra le match, le dernier match contre la Grasso. Vous sortez comment ce match de Nevers ? C'est encore un coup de puce sur la tête ? Oui frustré un petit peu, enfin frustré beaucoup même parce que c'est vrai que qu'on voit et qu'on lise dans les journaux et dans les médias qu'on a fait le combat. Je ne trouve pas parce qu'on les a maintenus. Ils étaient bien sur les molles, sur les mêlées. Ils ne nous ont pas fait mal plus que ça. Donc voilà on a juste joué avec la règle et c'est plutôt bien passé et voilà. Vous avez l'impression qu'on vous reproche de ne pas avoir mis assez d'agressivité ? Non non non, du tout, du tout, du tout, c'est pas ça. Mais bon, quand on défendait sur la touche, c'est pour ça, voilà, on a dit qu'on a fuyé le combat mais je ne le trouve pas. Je pense qu'on a bien défendu et puis voilà, frustré parce que voilà, on finit le match, je pense que si on fait, enfin on regardait la vidéo, mais si on fait un, deux temps de plus, on marquait à la fin donc voilà, ça aurait été plus la même affaire. Mais bon voilà, il faut, c'est le rugby, c'est le sport, c'est le rugby, il faut un gagnant à la fin donc voilà, c'était une verre donc malheureusement pour nous et il faut qu'on se resserre encore plus et engranger le maximum de points pour arriver à s'en sortir. Sur cette Pro D2 aujourd'hui, quel regard tu portes sur cette Pro D2 que tu n'as pas redécouvrir mais que quelques matchs que tu es revenu et tout ça, comment ? La Pro D2, on sait tous que c'est un marathon, il y a 30 matchs, tous les matchs sont rudes, il n'y a pas de grande équipe, il n'y a pas de petite équipe. D'ailleurs, on voit que Valence Romand a gagné à Biarritz, Biarritz qui sortait de deux victoires à l'extérieur à Junax et à Grenoble et chez eux, ils se sont fait piner contre Petit, on va dire, contre un des derniers championnats. Donc voilà, c'est un marathon, c'est rude, il faut jouer tous les matchs et engranger le maximum de points. Qu'est-ce qui a manqué selon toi ? Vous menez 10-0, qu'est-ce qui a manqué pour apporter nos esports selon toi ? Franchement, toutes les premières mi-temps, on est bien depuis quelques temps. C'est vrai qu'on baisse de rythme un petit peu en deuxième mi-temps, mais on est en train de travailler sur ça et je pense qu'on va régler ça prochainement. C'est la gestion des temps faibles qu'il faut... Ouais, c'est la gestion des temps faibles et je pense que les coachs travaillent sur ça, donc voilà, mais c'est que la responsabilité des joueurs, c'est nous quoi. Les coachs nous donnent tous les outils pour bien travailler tactiquement et voilà, il faut qu'on soit plus rigoureux et plus concentré et on va s'en sortir. Plus rigoureux, c'est aussi passer 80 minutes à 15, ce qui est un défaut aussi. Ouais, c'est vrai que la discipline nous fait défaut depuis quelques matchs, ça nous resserre d'ailleurs. Contre Grenoble, on finit le match, je crois qu'on joue 60 minutes à 14 et on prend un point quand même, un point de bonus chez Grenoble. Et enfin, le vert, je le compte même pas à ce point parce que voilà, c'est chez nous, c'est un match à 4 points, donc c'est vrai qu'on récupère un point qui sera peut-être précieux par la suite. Mais voilà, c'est vrai que l'indiscipline nous fait défaut et on travaille sur ça. C'est la nervosité, Abdel, c'est ta discipline pour toi ? Tu le sens comment ? Fébrilité aussi ? C'est pas une fébrilité, mais je pense que c'est une pression, c'est une pression parce qu'on est dernier, il ne faut pas se le cacher, tu le sais. Et c'est une pression, c'est une pression qu'on est dernier, on n'est pas loin et que des fois, on n'arrive pas à s'en sortir des temps faibles. Quand on a un temps faible, on n'arrive pas à switcher et à passer à autre chose. Je pense que c'est juste ça. Mais je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les coachs et le groupe sont en train de travailler pour gommer ça. Il y a quand même du positif, notamment dans l'indiscipline, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que le groupe retient de positif de cette rencontre ? Oui, le positif, c'est dans l'engagement parce qu'on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs, enfin, on ne peut pas se reprocher grand-chose. Et puis, c'est vrai que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, je ne peux rien vous dire par rapport à ça. Donc, ce n'est pas passé. On peut marquer, on peut scorer sur pas mal d'actions, mais on n'arrive pas à switcher. Donc, malheureusement pour nous, pour ce match, et j'espère qu'on va gommé ça. Quand on regarde cette équipe de Valence, celle que vous avez vendredi, Abdel, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup d'essais, qui marque beaucoup de points aux pieds, qui s'appuie beaucoup sur son paquet d'avant. C'est ce à quoi vous vous attendez vendredi, avant qu'on va devant et puis surtout soigner la discipline pour ne pas offrir de points à j'avoue ? Je pense que cette équipe de Romand qu'on a analysée un petit peu pendant la semaine, c'est une équipe qui se solide devant, qui s'appuie sur un gros jeu aux pieds précis. Donc, voilà, il ne faut pas donner de points. Il ne faut pas donner de points dans le sens où il ne faut pas faire de fautes. Et puis, je pense qu'il y aura un gros gros combat devant. Voilà, on a travaillé en conséquence et j'espère qu'on sera au rendez-vous. Quand on est deuxième ligne, parfois sauteurs, parfois contreurs, qu'on passe presque 80 minutes à ne pas contester les touches par moment, c'est frustrant ou c'est tactiquement bien joué ? Je ne sais pas, vous parlez de moi personnellement ? Ce choix tactique parfois de ne pas contester les touches ? Je ne sais pas, c'est pas de ne pas contester, mais c'est juste de jouer avec la règle et de dépenser moins d'énergie. Donc voilà, les équipes, ils n'ont pas analysé peut-être ce mode de conteste, de défense. Donc voilà, ils se retrouvent surpris et c'est là où on est bien. Donc on surprend l'adversaire et c'est plutôt bien marché, donc pourquoi ne pas le répéter. Au moment de ton arrivée, tu disais que je n'aime pas trop parler quand je ne suis pas au niveau, quand je ne suis pas encore bon ou pas encore au niveau. Là, tu as enchaîné les matchs, comment tu te sens physiquement ? Je me sens bien, je ne sais pas si je suis à mon top niveau, mais je me sens très bien. Le samedi matin, dimanche matin, ce n'est pas trop difficile ? Ouais, un petit peu, comme un vieux, comme un vieux, je me réveille comme un vieux. Et toi, tu es préparateur physique, tu arrives à te cibler justement des progressions ? Ouais, un petit peu, je travaille essentiel, je travaille avec Pierre, il me fait confiance, les coachs aussi. Donc voilà, je fais ce qu'il faut pour être bien et pour ramener un plus, un plus-value à l'équipe. Tu ne regrettes pas d'être sorti de cette retraite ? Non, du tout, du tout, du tout. Malgré la situation du club et au niveau de classement, je ne regarde pas du tout parce qu'on vit bien, il y a un bon groupe, bon staff et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis, il y a du soleil à Angoulême. Ça, on arrive pas. Merci. Regarde. Ouais, ouais, c'est pas le soleil de Bi-Bas. Allez, bon soleil. Je vais vous donner.